A venir car oui, on doit déjà parler divers, sera marqué par le retour à la compétition de Camy Raste. La Valaisanne est un des talents les plus prometteurs du ski suisse. Elle avait fait ses débuts en Coupe du Monde à 17 ans, championne du monde junior de slalom. Malheureusement, elle a ensuite été stoppée par une mononucléose. Lorsque Camy Raste retrouve enfin ses sensations, elle est cette fois arrêtée par une grave blessure au genou. C'était en mars 2019. Après trois années particulièrement éprouvantes, elle a enfin retrouvé sérénité et envie, comme peuvent en témoigner Fabienne Valais et Gaëlle Cage. Ce qui doit faire ma force mentale actuellement, c'est d'avoir énormément appris en dehors du ski. Maintenant, j'ai tout qui est devant moi, c'est à moi de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et c'est à moi de m'investir. Après sa grave blessure au genou, de longs mois de réathlétisation et une reprise du ski en solo cet hiver, Camy Raste rejoint enfin ses coéquipières. Revenir sur les glaciers, c'est quand même une ambiance différente. Pour moi, qui a vraiment fait un hiver isolé de cette équipe, c'est vraiment chouette de revoir un peu du monde et de se tirer la bourre un peu. Il y a des jours où je ne sens pas du tout mon genou, c'est comme si de rien n'était. Donc par rapport à ça, je suis vraiment contente et c'est presque un problème oublié. On sent qu'elle a retrouvé du plaisir sur les skis, physiquement qu'elle a fait un très gros travail, je pense qu'elle est bien préparée. Puis mentalement, je la trouve aussi bien mieux qu'il y a deux ans où elle est dans une phase un peu difficile. Là, elle est vraiment revenue à quelque chose de sérieux où on sent qu'on peut compter dessus et que les performances devraient arriver. Le meilleur temps de la journée, c'est bien. Je pense que j'ai quand même évolué au cours de ces deux, trois dernières années où j'ai déjà eu des épreuves difficiles en étant jeune. Je n'avais même pas 20 ans avec une mononucléose où on se pose des questions, est-ce que je vais au bon endroit ? Et puis maintenant, je crois que je sais où je vais. Cette envie de skier, de viser les sommets, la valaisanne l'a retrouvée grâce à son autre passion, le VTT. Pendant tous ces moments difficiles, ces trois dernières années, j'ai dû trouver un équilibre avec autre chose pour avoir une certaine balance entre le ski et la vie à côté. Et je pense que c'est super important de pouvoir faire la part des choses. C'est vraiment un échappatoire. Je profite de prendre mon deux-roues une fois les entraînements terminés. C'est vraiment le moment où je me dis, vas-y, va rouler, prends-toi pas la tête et fais-toi plaisir. A ses côtés, depuis un an, Florian Laurimier a grandement contribué à son nouvel équilibre physique et mental. C'est comme un bijou qu'il faut façonner, qu'il faut faire évoluer, qu'il faut faire grandir. Je vais voyer en haut. Toujours les trois appuis sur le pied. C'est ce côté maturité. Déjà une vision très globale, très générale, très consciente aussi de tout ce qu'il faut faire. Donc c'est ça qui m'a plu. Cette maturité, mais aussi ce petit côté faux-folle, on va dire, à tenter des trucs, à essayer des trucs. Allez, six, et là, c'est au moins. Les progrès sont énormes en une année. Surtout qu'il y a eu toute cette phase, justement, de retour de blessure. Donc là, c'est vraiment très motivant. Elle-même, elle donne vraiment à chaque fois tout ce qu'elle peut. Ah, c'est excellent. Je pense que je ne serais pas au niveau où je suis actuellement sans son aide. Et puis le fait d'avoir comme patient le vélo, l'intégrer dans mon plan d'entraînement, ça ne fait pas partie de la mentalité de chaque entraîneur. Et avec lui, vraiment, je dois bien dérouler dès le début. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi le travail comme ça. Ben voilà. Bien bosser.